Chers téléspectateurs de Wafrica TV, et bienvenue dans cet entretien dont l'opportunité est liée à la décision du tribunal arbitral du sport qui confirme l'élection du président de la Fédération Camerounaise de football. Bonjour Dr Claude Beccombeau. Bonjour. Dr Claude Beccombeau, finalement, vous l'avez déjà dit dans un entretien il y a des mois, après l'élection du président de la Fédération Camerounaise de football, que ceux qui voulaient contester l'élection avaient tort d'entreprendre cette démarche. Cette décision du TAS du 23 août vient confirmer un peu vos dits. Quel est votre commentaire ? Alors, le commentaire est très simple, c'est-à-dire que la logique juridique en droit du sport demeure la logique qui prédominera toujours. Au-delà des états d'âme, des uns et des autres, la justice sportive est une justice disciplinaire qui a ses règles. C'est une justice transactionnelle. Je pense que je l'ai déjà rappelé pendant plusieurs émissions que nous avons faites. C'est une justice transactionnelle. Donc, c'est une justice où les parties sont plus puissantes que l'instance disciplinaire. Que ce soit une commission de recours au sein d'une fédération, que ce soit une chambre de conciliation ou d'arbitrage au sein d'un état, ou alors le tribunal arbitral du sport, c'est une conciliation ou alors c'est un arbitrage où les parties sont les acteurs, finalement, les acteurs principaux de la justice sportive. Il ne faut pas l'oublier. Quand les uns et les autres s'engagent dans la justice sportive, il faudrait vraiment qu'on retienne que c'est une justice transactionnelle. C'est une justice disciplinaire et transactionnelle. C'est-à-dire que les parties, à tout moment, peuvent orienter l'arbitre ou le conciliateur dans un sens comme dans l'autre, tant qu'on reste dans la logique de la justice sportive. Alors, je me basais justement à l'époque, quand je disais, je dessinais déjà les contours de cette décision, sur les faits. Les faits qui ont été rappelés par la sentence. La sentence d'Idière est une sentence qui est assez exhaustive. Ce n'est plus une sentence qui laisse la place à l'interprétation, puisqu'il y a un exposé des motifs qui part de 2013. Un exposé des motifs qui part de 2013 jusqu'à 2022. Il y a un exposé de la procédure devant la Chambre de conciliation d'arbitrage, qui part de 2013 aussi jusqu'à aujourd'hui. Il y a un exposé de la procédure devant l'OTAS, qui part de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi l'exposé des accords transactionnels entre les différentes parties et justement entre le président Samuel Eto'o et les membres de l'Assemblée générale de 2009. Il y a donc tous ces rappels et les rappels avec le contenu des sentences. C'est une sentence qui est intéressante parce qu'elle démontre aussi qu'effectivement, il y a une logique juridique dans la procédure du TAS, puisque le TAS rappelle elle-même le contenu de ses propres sentences. La fameuse sentence qui demandait aux organes en place de liquider les affaires courantes, aux organes en place. Elle est revenue sur cette sentence pour indiquer effectivement que c'était les équipes qui étaient à la tête de la fédération, qui auraient dû travailler, comme cela s'est fait d'ailleurs. Elle rappelle aussi le rôle de la FIFA dans ces différentes sentences-là. Donc, à la réalité, tous ces éléments ont permis, dans la logique juridique, à l'arbitre unique de pouvoir rendre sa décision. Sur la base du fait qu'il y a eu, vous voyez très bien que dans cette sentence, la puissance de l'accord transactionnel de mars 2022 a été prédominante dans la réflexion du juge et finalement sa décision. Puisqu'effectivement, je vous avais rappelé pendant nos échanges qu'une assemblée générale est constituée de membres. On ne peut pas dissocier un membre unique dans la représentativité d'une assemblée générale. Et les règles de représentativité de l'assemblée générale, ce sont les règles de corrom. Donc, quand le corrom est atteint, quand une assemblée générale s'est majoritairement prononcée dans une action, puisque l'action, c'est l'assemblée générale qui possède l'action. Ce ne sont pas les individus, les membres, instituts personnels, qui détiennent l'action. L'action, c'est l'action de l'assemblée générale. Et l'assemblée générale, pour qu'elle agisse, doit obéir à des règles juridiques connues, dont les règles de corrom sont fondamentales, permettent de mettre en œuvre l'action. Et à l'époque, nous avions dit, dans une émission précédente, qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il y a eu un accord transactionnel entre 44 des membres qui étaient présents pendant l'accord, plus 12 membres qui avaient été mandatés, dont 56 membres. Sur 74 ou 76, les chiffres varient selon la manière avec laquelle on compte, mais 74 membres de l'AGI de 2009, qui ont, en mars 2022, signé un accord transactionnel avec l'exécutif élu en décembre, l'exécutif du président Samuel Hutto, signé un accord transactionnel, lui reconnaissant la latitude de pouvoir, le reconnaissant comme président de l'Afrique à foot, élu, et ayant d'autres résolutions, décidant de se dessaisir de cette action, de se dessaisir de cette action devant le TAS. Alors, le juge du TAS ne pouvait suivre que la logique juridique, c'est ce que nous disions à l'époque. Donc, la logique juridique veut que, dans toutes nos associations, il n'est même pas question de parler du sport. Il faut revenir, c'est au Cameroun, je l'ai dit à plusieurs reprises, que les débats sur le sport sont passionnés. Parce que les uns et les autres ont nécessairement des intérêts divergents, ou des intérêts personnels, ou d'autres intérêts que je ne connais pas. Mais il faut dépassionner, je ne fais que le dire à plusieurs reprises dans nos échanges, qu'il faut dépassionner dans l'espace public camerounais des discussions sur la justice sportive. La justice sportive est tout ce qu'il y a de plus banal et de plus simple. À partir du moment où on maîtrise les rouages, le code d'arbitrage, on maîtrise les rouages du TAS, on maîtrise ce que c'est qu'une action pour un judiciable sportif, on maîtrise comment est-ce qu'une instance juridictionnelle sportive se comporte quand elle est saisie d'une affaire, soit au sein d'une fédération ou dans une chambre de conciliation dans un État, ou alors au sein du TAS, les procédures du TAS sont connues, elles sont connues. Le TAS n'applique pas un autre droit. Le TAS applique les statuts et les règlements et les codes des instances sportives internationales. Donc, à partir de ce moment où l'Assemblée générale, la majorité qualifiée d'une Assemblée générale, 56, sur 74, a conclu un accord transactionnel, accordant lequel, et c'est la raison pour laquelle, cette sentence reprend in extenso, l'accord transactionnel in extenso, jusqu'aux résolutions, reconnaissant la cession, la fin de l'action juridictionnelle auprès du TAS, exigeant que l'accord juridictionnel auprès du TAS cesse, il était dans la logique juridique que le juge du TAS allait nécessairement prendre en compte cet accord transactionnel puisqu'il est l'expression de la volonté de la majorité qualifiée de l'Assemblée générale de 2009. Donc, ce n'est donc pas une surprise qu'on en soit arrivé à cette décision. Ça relève de la logique juridique simple. Le camp déçu, le camp qui a été défavorable sur la décision, annonce faire recours au tribunal fédéral suisse. Tout à fait. Quelle commentée faites-vous ? Alors, le recours au tribunal fédéral suisse est un recours possible puisqu'il est prévu par l'article R28 du code d'arbitrage du TAS. C'est prévu que les décisions, les sentences rendues par le TAS peuvent être connues par les tribunaux suisses. Alors, maintenant, il faut donc aller dans les règles suisses pour savoir que c'est la loi sur le droit international privé de 1987, révisée en 2021, qui s'applique aujourd'hui en ce qui concerne les sentences étrangères. Et cette loi-là, dans l'article 190, dit clairement quelles sont les conditions qui permettent au tribunal fédéral suisse d'être saisi d'une sentence, d'une instance arbitrale sur le territoire suisse. Alors, il y a six grandes raisons. Il faut être sûr qu'il y a une question avec l'impartialité du juge. C'est-à-dire que le juge ne doit pas avoir des liens de famille ou alors le juge ne doit pas avoir pris des parts dans la cause. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, c'est que le juge ne doit pas avoir statué ultra-petita ou infra-petita, c'est-à-dire que le juge n'est pas allé au-delà de la demande ou le juge n'est pas allé à l'extérieur de la demande. La troisième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un fait nouveau. Il faut qu'il y ait un fait nouveau. Au-delà des motifs qui ont permis la décision, il faut qu'il y ait un fait nouveau. Alors, libres aux membres de cette instance, il a démontré qu'il y a un fait nouveau, effectivement, et qu'il y a justement une violation des droits communs. Il y a aussi une violation des droits communs. Alors, voilà, c'est des conditions très précises. Alors, il faut vraiment qu'on voit s'il y a un juge... Pour que la décision soit reçue. Oui, pour que le recours contre une sentence arbitrage sur le territoire suisse soit reçu, il faut que ce recours-là se base sur les conditions de recours de l'article 190 de la loi sur le droit international privé sur le territoire suisse. En ce qui concerne le tasse de l'article 128 du code d'arbitrage du tasse qui permet à tous ceux qui viennent au tasse de pouvoir saisir le tribunal fédéral suisse. Et la saisine du tribunal fédéral suisse est confondant à cet article 190 de la loi sur le droit privé qui donne donc les points permettant à un justiciable de pouvoir contester une sentence prise par une instance arbitrale sur le territoire suisse. Et les conditions sont très limitées, comme je suis en train de vous dire, de vous expliquer. Il faut vraiment démontrer que le juge a été impartial. Il faut démontrer que ça viole un droit commun, un droit fondamental commun. Il faut qu'il y ait un fait nouveau. Il faut qu'il y ait un fait nouveau. Il faut que le juge n'ait pas statué au-delà de la demande. Infra-petita ou... Oui, il ne doit pas avoir statué au-delà de la demande. Il faut pouvoir le prouver. Alors, je pense qu'il faudrait vraiment que ceux qui veulent intenter cette action se rassurent qu'ils sont dans ces différents points. Sinon, ça sera, une fois de plus, des frais de procédure. Des frais de procédure, au-delà d'une aventure complexe, c'est des frais de procédure, puisque de toute façon, le tribunal, la saisine d'une instance juridictionnelle est conditionnée par le paiement des frais d'ouverture du dossier. Donc, tout comme au TAS, au tribunal fédéral suisse, ils payeront bien des frais de procédure pour lancer la procédure. Mais, vous voyez très bien que les conditions de contestation d'une sentence d'une instance juridictionnelle arbitrale sur le territoire suisse, devant le tribunal fédéral suisse, sont conditionnées par le respect de la loi sur le droit international privé suisse de 1987, le visa en 2021. L'article 190, précisément, qui donne six conditions précises. – Alors, est-ce que ceux qui contestent ces sentences sont dans ces conditions ? – Dans cette logique-là. – Ça sera à leur conseil de voir. Mais nous, nous ne pouvons que dire que voilà ce qu'il faut faire, voilà la démarche à faire. Mais ces conditions-là sont, vous l'avez bien compris, très limitatives et très contraignantes pour, en fait, éviter que cela soit fait. Mais même devant le tribunal suisse, le tribunal suisse va juger en tenant compte de la loi, des règles de l'instance arbitrale, que ce soit une instance arbitral sportive ou commerciale ou sociale, le tribunal fédéral suisse va juger en tenant compte des règles de l'instance arbitrale et en tenant compte du droit suisse, et spécifiquement de cette LDIP qui permet à ce tribunal de pouvoir statuer. Donc, le tribunal suisse ne va pas, au cas où les conditions de recevabilité de la contestation de l'article 190 sont remplies, ce qui est très complexe, il faudra, le tribunal suisse va donc juger en tenant compte de la loi, de l'instance, dans l'OTAS et de la loi suisse. Ce qui serait étonnant, c'est qu'une autre décision sorte du tribunal suisse, contraire à la logique juridique prise par le tribunal arbitral du sport. Bon, après ce commentaire sur la décision, on a bien envie de s'interroger, on ne l'a fait qu'à foutre, on rentre là dans une tradition d'élection et d'invalidation, d'élection et d'invalidation. Finalement, on peut s'interroger sur la fin, le dessin EIN de cette équipe d'en face. Qu'est-ce qu'ils visent, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Alors, je crois qu'il faut, encore une fois de plus, je vais rappeler qu'il faut dépassionner les débats, dépassionner les échanges. C'est un droit fondamental dans la communauté sportive qu'un membre de la communauté sportive, qui n'est pas d'accord avec, soit une décision, un acte, puisse avoir une instance devant les instances sportives, puisse rester devant les instances sportives. C'est un acte banal. Puisque la justice sportive est une justice qui est faite pour les membres. Donc le président de club, le sportif qui a une licence avec un club, s'il n'est pas d'accord, il a le droit d'ester devant une instance juridictionnelle. Il ne faut pas qu'on transforme ce droit en quelque chose d'exceptionnel. Ça se passe tous les jours dans toutes les autres fédérations, mon cher Jacques, dans toutes les autres fédérations. Il ne faut pas transformer la fédération de football comme une fédération spéciale où dès qu'il y a une contestation d'un membre, parce qu'il y a une agglomération de journalistes autour de la question, ça devient quelque chose d'exceptionnel. Il ne faut pas transformer le banal en exceptionnel. C'est un acte fondamental. Ça se passe tous les jours au Cameroun, dans toutes les fédérations, dans tous les pays du monde. Il y a toujours des contestations. Puisque la justice sportive est une justice disciplinaire et transactionnelle. Donc ce sont des membres qui font la justice. Alors ceux-là ont le droit de continuer à estimer qu'ils ne sont pas d'accord avec l'OTAS. Nous venons d'en parler, de long à large. Et nous avons même d'ailleurs développé plus qu'il en faut pour leur faire comprendre qu'il y a la possibilité du tribunal suisse dans les conditions limitées. Alors, ce n'est donc pas quelque chose d'exceptionnel de voir qu'ils décident de continuer. C'est de leur droit le plus absolu. D'autres ont accepté de transiger. C'est à eux de voir quelle est leur stratégie. Si la stratégie c'est d'avoir une décision juridictionnelle en leur faveur, ils ont une dernière instance devant le tribunal suisse qu'ils peuvent utiliser. S'ils estiment à un moment donné qu'ils peuvent transiger à d'autres conditions, il leur reviendra comme les autres l'ont fait en mars de transiger. Mais vous vous rendez bien compte que tous ceux qui continuent aujourd'hui, qui ont l'intention de continuer, étaient dans un bloc de 74 avant. Et certains ont décidé de transiger. Vous voyez donc que la posture de dire que la justice sportive est une justice transactionnelle est vérifiée dans ce cas. Donc, c'est de leur droit le plus absolu d'estimer qu'ils doivent continuer. Si ça leur permet d'avoir une action judiciaire avec une décision, c'est une bonne chose. Si ça leur permet de se mettre en position de force pour pouvoir transiger, c'est une possibilité aussi qu'on a. De toute façon, au vu du caractère de ces justices sportives, il faut toujours s'attendre à ce que les membres se mettent toujours en position de force pour pouvoir négocier et transiger. Ce n'est pas trop surprenant non plus. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. Mais pour l'exécutif en place, je pense que c'était le but de la question, de voir ce qu'il y a pour ceux qui ont visiblement perdu, entre guillemets, parce que c'est l'image, pour l'exécutif en place et pour ceux qui ont donc gagné, pour l'exécutif en place, je pense que c'est, à mon sens, c'est une occasion, non seulement d'apprendre, d'apprendre et de comprendre. D'apprendre et de comprendre. D'apprendre que la justice sportive est une justice transactionnelle, puisqu'ils ont transigé avec certains membres. Ça leur permet donc de comprendre, et nous nous réjouissons, que l'exécutif en place soit dans cette logique de discussion, de négociation. Parce que c'est effectivement cela, la marque, le très fondamental de la justice sportive. C'est qu'il faut négocier en permanence. Il faut négocier. Ne pensez pas qu'à la FIFA, au CEU, à la CAF, c'est différent. C'est la négociation permanente. Et il y a toujours des accords, visibles ou invisibles, qui permettent de maintenir le système sportif, de la communauté sportive, dans une certaine harmonie, une certaine cohérence. Dans un certain consensus négatif. Le consensus n'est pas seulement positif. Dans les instances sportives, comme à l'OMC, ce sont des instances où on pratique effectivement le consensus négatif. Ça veut dire que nous sommes d'accord, que nous ne sommes pas d'accord. mais on reste ensemble, parce que nos divergences nous permettent à chacun d'avoir des positions stratégiques. À partir du moment où ceux qui ont gagné le comprennent, ils vont donc rester dans la logique de négociation permanente. C'est la bonne manière de faire. La mauvaise manière de faire, c'est ostraciser, c'est mettre de côté, c'est créer des logiques réticulaires et claniques. Ça nous amène, ça nous installe dans la figure que nous avons eue depuis 2013 au Cameroun. Ces contestations, au moins, ces contestations depuis plus de 10-15 ans, nous démontrent qu'effectivement, la logique de l'ostracisation, la logique du réticulaire ou de la division, ne marche pas dans la communauté sportive. Ça ne marche pas. Vous voyez le FIFAgate, vous voyez le Qatargate, tout cela, ça démontre avec Michel Platini, Seb Blattery, toutes ces questions, on en vient et c'est connu quand il y a la logique de séparation, de réticulaires et ainsi de suite. Mais quand il y a la logique des négociations, il y a beaucoup de choses où les gens ne sont pas d'accord, où vous ne le saurez jamais. C'est exactement comme le droit associatif. C'est comme dans nos associations de Ndiangui ou tout ce que vous voulez. On n'est pas toujours d'accord, mais on arrive quand même à maintenir les équilibres, en cédant parfois des postes, en négociant un certain nombre de choses pour que l'ambiance soit calme. La communauté sportive est une communauté, c'est corporatiste, il ne faut pas l'oublier. Donc, ceux qui aujourd'hui sont bénéficiaires doivent se souvenir qu'ils ont transigé, ils ont négocié avec certains qui peut-être ne sont pas dans leur équipe aujourd'hui, mais cela leur permet d'avoir le résultat actuel. Et maintenant, continuer peut-être à négocier avec ceux qui veulent continuer l'action, autant que c'est possible. Autant que c'est possible, mais la sentence du tasse d'hier, elle est assez claire. C'est une sentence qui rappelle tout ce qui s'est passé. Donc, c'est une bonne sentence pour ceux qui veulent effectivement savoir ce qui s'est passé entre les membres de la communauté sportive, spécifiquement du football, parce que je vous ai dit tout à l'heure que dans toutes les autres fédérations, nous avons exactement les mêmes conflits, mais c'est moins médiatisé que le football, bien entendu, le football, c'est le sport roi. Mais si vous allez voir le recueil des sentences du tasse, vous allez voir qu'il y a des mêmes problèmes au basket, des mêmes problèmes au volet, des mêmes problèmes en natation, des mêmes problèmes au cyclisme. Vous allez voir qu'il y a des contestations électorales qui, ou à la fédération de boxe ou de karaté, il y en a énormément, mais vous allez vous rendre compte que ça ne fait pas autant de... Autant de bleu. Ça n'agite pas tant de passion, peut-être parce qu'effectivement, le football est aussi le sport roi. Il y a, bien entendu, beaucoup plus de dévices que dans d'autres sports. Est-ce qu'une décision comme celle-ci, ou alors si le camp d'en face faisait recours et perdait à nouveau, est-ce qu'il y a des conséquences sur les conséquences internes à l'Afrique à foot sur leur statut, sur leur position ? Est-ce qu'il peut y avoir ce type de conséquences, d'implications ? Non, le judiciaire sportif, c'est ce que j'explique, le judiciaire sportif est membre de l'association. Il a juste une contestation à faire valoir. Il reste membre de l'association. Sauf s'il décide de ne plus être membre de l'association, il a le droit. Il a le droit. Encore, on peut décider de ne plus être licencié d'une fédération d'arrêter ses activités. Là, il a le droit. Mais il ne peut même d'ailleurs détenir l'action, exécuter l'action, que parce qu'il est membre. Donc, sa qualité de membre, c'est cette qualité-là qui fait qu'il peut rester devant une instance sportive. Donc, l'instance sportive est ouverte, le contentieux est ouvert pour les membres exclusivement. Donc, il vaut mieux être membre et de continuer à porter l'action. Maintenant, quelles sont les conséquences sur vous ? En principe, il n'y a pas de conséquences puisque vous vous contestez juste des points, soit des statuts, soit des élections ou quelque chose de précis. Mais on peut bien, je vois le sens de votre question, on peut bien comprendre que le membre qui attaque soit l'institution devant une instance judiciaire, nécessairement au niveau de la gestion ou alors des activités, il y aura la tentation de mettre ce membre à quarantaine. Il y aura toujours cette tentation-là, qui est somme toute humaine, de mettre ce membre de côté ou alors de faire en sorte qu'il y ait un relâchement ou un amenusement de sa capacité de participer aux activités de l'association sportive. On peut voir cela comme ça. mais ça n'enlève en rien ses droits. Il ne peut pas cesser d'être membre parce que les statuts, les règlements, les codes disciplinaires prévoient, que ce soit dans le domaine sportif ou dans le domaine associatif, je crois que ces statuts prévoient la possibilité pour un membre de contester une action ou un acte de l'organisation. Donc, ce n'est pas parce qu'un membre utilise ce droit d'action-là qu'il cesse d'être membre ou alors qu'il n'a plus de droit dans l'association. C'est exactement la même chose dans la communauté sportive qu'une communauté associative. Dernière question de notre club de Combo. Est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être de, je n'en sais rien, d'affiner les statuts d'une fédération comme celle de la Fédération Camerounaise de football pour qu'il n'y ait plus de consensus plutôt que plus de spectacle, appelons ça comme ça. Le Camerounais, l'Africain qui n'est pas à l'Africa Foot a l'impression de revoir les mêmes choses tout le temps, des désaccords tout le temps alors que vous, vous faites bien de dire que le sport, on n'est pas d'accord mais on trouve, on peut avoir un consensus négatif comme vous l'avez dit tout à l'heure. On trouve un moyen de s'accorder pour que l'équilibre reste parce qu'après ça, c'est le sport au Cameroun, c'est le sport en Afrique qui prend du retard parce qu'on est en train de discuter sur des questions parfois qui sont d'intérêt singulier. Alors, la question n'est pas les statuts. Dans aucune association sportive au monde, les statuts ne sont des statuts procédures, des statuts qui prévoient des procédures spécifiques en matière de conflit. Non, les statuts prévoient l'action juridictionnelle des membres au cas où il y a des statuts, il y a des règlements intérieurs, il y a des codes disciplinaires, il y a tout ce que vous voulez comme règlement. D'accord ? Il y a dans les règlements disciplinaires des points qui permettent aux commissions disciplinaires de statuer. Il y a des règlements de ces commissions disciplinaires-là et il y a de l'action des justiciables. On ne peut pas rédiger des statuts qui permettent de régler ces questions-là. Les statuts ne vont jamais régler comment est-ce que le consensus se fait. même à l'OMC, aucun statut, aucune réglé de l'OMC ne dit comment le consensus se fait. Mais le consensus est basé sur la pratique et sur la coutume. La pratique veut qu'on ait un consensus soit positif, c'est-à-dire qu'on s'entend, ou alors soit on s'entend la majorité, soit on s'entend la majorité qualifiée. C'est-à-dire que quand on a une majorité et que les autres qui ne sont pas d'accord acceptent, ça c'est le consensus positif. Mais maintenant, quand il y a défiance, nous sommes dans la logique du consensus négatif. Et dans le consensus négatif, l'objectif, et nous l'avons relevé tout à l'heure, c'est que ceux qui ont obtenu une majorité relative ou alors qui ont, qui dirigent, parce que c'est ça le consensus négatif, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas entendus, mais peut-être que ceux qui dirigent font partie de la minorité. Il faut donc trouver des équilibres. Ça veut dire que le consensus, peu importe que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit partout d'ailleurs, dans le commerce, le consensus appelle à la faculté de négociation de ceux qui doivent mettre en œuvre le consensus. On ne peut pas faire un texte avec une procédure consensuelle détaillée. Ce n'est pas possible. Il y a donc qu'il faut faire appel au talent de ceux qui doivent mener le consensus pour comprendre qu'ils sont dans une logique de consensus négatif et qu'il faut négocier en permanence et de manière perpétuelle pour garder les équilibres. Parce que dans le consensus négatif, le plus important, ce n'est pas de dominer ou de gagner. Le plus important, c'est de pouvoir garder les équilibres. C'est la raison pour laquelle vous verrez dans toutes les autres organisations sportives des affaires qui sortent parfois et qui vous étonnent, comme le FIFA Gate ou le Qatar Gate, qui vous étonnent, ou alors les affaires de Michel Platini et de Seb Blatter, qui vous étonnent effectivement de voir qu'une organisation a travaillé pendant une dizaine d'années avec tant de rivalités étant de points divergents. Sans que ce ne soit extériorisé. Sans que ce ne soit extériorisé. Parce qu'effectivement, ceux qui sont en charge de stabiliser, de faire en sorte que le consensus négatif tienne, ont réussi à trouver les équilibres. C'est ça qu'il faut faire en permanence dans toute association. Je pense que ce que j'ai dit ne vaut pas simplement pour les associations sportives. Ça vaut pour nos associations culturelles. Je pense que les présidents de l'association culturelle qui me suivent savent très bien de quoi je parle. C'est un consensus permanent du début de votre mandat jusqu'à la fin de votre mandat. Vous allez être obligés de composer avec des membres dissidents, avec des membres même violents, avec des membres qui ne veulent même pas, qui passent le temps à vous critiquer. Vous allez être obligés de... Pour maintenir l'équilibre et le fonctionnement de l'organisation, il faut bien maîtriser les rouages et le management du consensus. Merci infiniment, Dr. Club de Cour. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, très bientôt sur Africa TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501